La politique est bien appréciée dans le monde entier par certaines personnes, mais refoulie par d'autres internautes, car ils trouvent que c'est une mauvaise posture. Car certains présidents confisquent le pouvoir à longue terme et d'autres ne veulent plus laisser le pouvoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur le script info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous vous amenons à découvrir le top 5 des présidents ayant marqué l'Afrique jusqu'à présentement et durant leur règne. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Comment s'appelle le parti politique du président Barbeau ? Pour répondre à cette question, trois options vous ont été proposées. Option A, le RHTP. Option B, le PPA CI. Option C, le FPI. A vos claviers, vous répondez en commentaire. La réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors chers amis, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Nous débutons notre classement avec le président camerounais, Paul Bihan. Né Paul Barthélémy Mbia Mbivondo, le 13 février 1933. Avocada, à l'arrondissement de Meyomessala, département du Dien et du Lobo, plus pressement au Cameroun. Un homme d'état camerounais, il est président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il gravit rapidement les échelons dans le gouvernement d'Amadou Haïtiou, dans les années 1960 et 600. Les fonctions de chargé de mission à la présidence de 1962 à 1965, de directeur de cabinet et de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture de 1965 à 1967, de directeur de cabinet civil de 1967 à 1968. Il succède à Amadou Haïtiou comme chef d'État à la suite de la démission surprise de ce dernier en 1982 et consolide son pouvoir après une tentative de coup d'État de la garde présidentielle en 1983 et 1984, éliminant alors tous ses rêveaux. C'est ainsi que le président camerounais Paul-Bien a marqué son beau pays et a travers l'Afrique car il reste le président le plus vieux du continent. Muammar Kadhafi Né vers les années 1942, Aka Abu Hadzi, le pression en Libye italienne, émant le 20 octobre 2011 dans les environs d'ici en Libye, est un militaire et homme d'État libyen. Officier des forces amis libyens, Kadhafi, arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969 qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du pouvoir d'Emblance. Sans oublier du panarabisme social, en 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamaïria. Nous pouvons aussi ajouter cette remarque qu'Adhafi n'a pas seulement marqué la Libye, il a aussi marqué le monde entier, à travers l'Afrique. Nelson Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 10 juin 1918 à Mwesu, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale appelée l'apathie, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain en abrégé la NC en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci, devenue avocat. Il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apathie mises en place par le gouvernement du parti national à partir de 1948. C'est ainsi que l'Afrique du Sud n'oubliera jamais Nelson Mandela sans oublier l'Afrique. Thomas Sankaran Ni le 21 d'exembre 1949 à Yako en Haute-Volta et m'a assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, au Burkina Faso, un homme d'État anti-impérialiste, révolutionné, socialiste, panafricaniste et tiers mondialiste. Voltaï, puis Bukinabé, chef de l'État de la République de la Haute-Volta, rebaptisé le Burkina Faso de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabée du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 qu'il finit pas totalement incarné. C'est ainsi que Thomas Sankaran a été assassiné par son frère Blaise Kompahori et jusqu'à aujourd'hui, la mort de Thomas Sankaran continue de hanter les Africains à travers le Burkina Faso. Un procès a été lancé contre Blaise Kompahori. Thomas Sankaran restera gravé dans la mémoire des Africains. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Ghanoua, un historien, écrivain et homme d'État ivoirais, président de la République du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Fondateur avec son épouse, Simon Gbagbo, du parti de gauche de Côte d'Ivoire, le Front Populaire ivoirien en abrégé FP, qu'il a dissout très récemment. Il est un opposant historique à Félix Woufouet Bouani. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président en sortant Robert Gué. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire à l'issue de l'élection présentielle de 2010 qui devait se tenir en 2005 mais qu'il a repoussé. À plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara et par la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale en abrégé CPI, à la haie, il est acquitté en 2019, rentré en Côte d'Ivoire en 2021. Il quitte le Front Populaire ivoirien en abrégé FPI en proie à détention interne avec Pascal Afi-Guesson puis fonde le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPA-CI. C'est ainsi que le président de Rambakbo marque l'Afrique à travers ses œuvres et sans oublier la Côte d'Ivoire qui n'est autre que son pays d'origine. Alors, chers amis, c'était le top 5 des présidents qui ont marqué l'Afrique et qui continuent de marquer l'Afrique jusqu'à présentement. Alors, parmi ces présidents, lequel est votre préféré ? Vous répondez en commentaire. Revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est le B. A8, le PPACI. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvel à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, restez y connectés pour la suite des informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada